Bonjour à tous, le voilà sorti, le dernier Sofia Coppola, après avoir tant essayé de vous faire découvrir si vous ne connaissiez pas et de vous permettre de faire connaître à d'autres si vous connaissiez et que vous aviez du mal à trouver des arguments pour faire connaître à d'autres personnes Excusez-moi, le micro est en train de se barrer complètement en couille Voilà, il est enfin là, le nouveau Bling Ring de Sofia Coppola avec principalement M. Watson et alors beaucoup d'acteurs qui ne sont pas connus du tout dont c'est les premiers rôles Elle aime bien tourner avec des acteurs jeunes, c'est assez évident Kirsten Dunst avait 17 ans quand elle a tourné dans Virgin Suicides Scarlett Johansson avait... alors j'ai deux sources différentes soit disons qu'elle aurait soit 17, soit 19 ans Sur internet j'ai eu 17 ans, un ami qui est très très fan de Scarlett Johansson m'a dit non non elle avait 19, bon je ne connais pas, je ne sais pas trop et puis la petite Elle Fanning dans Somewhere qui avait 12 ans à l'époque de la sortie du film Donc voilà, elle aime beaucoup les acteurs jeunes et les acteurs qui n'ont pas beaucoup de tournées avant Elle les a donc choisis pour jouer le Bling Ring Donc le gang qui a dévalisé les maisons de stars d'Hollywood Et qui... qui l'ont inspiré pour une raison ou pour une autre Est-ce que je... alors après vous avoir tant encouragé... est-ce que je vous encourage à aller voir celui-là ? Oui, globalement oui C'est une... c'est probablement son film le plus accessible Pour le... pour les néophytes qui n'auraient jamais découvert Donc peut-être qu'à la limite le meilleur moyen de vous faire découvrir Coppola Ce serait de vous emmener voir Bling Ring C'est... c'est un peu en demi-teinte tout de même Mais pas par défaut Je m'explique Le film est génial Le film est très bien trouvé Il y a plein de... d'astuces de réalisation Il y a plein de... enfin le message qui est développé La façon de le tourner, la façon d'avance le script L'adaptation qu'elle en a fait Tout ça est vachement sympa Le problème c'est que Ses personnages Sont les personnages les plus détestables Qu'elle a mis en scène depuis le début de sa carrière Et donc forcément Je pense même qu'on ne... Peut pas s'attacher à eux Enfin en tout cas ça dépend de votre style Ça dépend du style que vous avez à la base Globalement moi c'est typiquement le genre de personnes que je ne supporte pas Ce sont une espèce de poufiasse superficielle Et qui sont persuadés qu'il faut absolument porter des loups boutins pour être quelqu'un de bien C'est justement ce qui l'a fasciné dans ce groupe C'est... Évidemment elle traite de l'ennui C'est des jeunes qui s'ennuient suffisamment Pour... Pour aller faire des casses Et braquer des maisons Enfin cambrioler des maisons Et... Et c'est ça qui forcément l'a intéressé Bien que... Et c'est en ça qu'à mon avis c'est le plus accessible Elle ne met pas tant que ça l'accent sur l'ennui C'est peut-être le seul défaut De mi-teinte du film C'est qu'on ne sent pas trop Donc le film commence tellement directement Quand ils vont cambrioler des maisons Et quand ils commencent à faire leur truc Que c'est un peu difficile de les voir en train de s'ennuyer En fait le début... Alors déjà un petit truc Le film n'est absolument pas centré sur Emma Watson Contrairement à ce que vous pourriez croire Et je me rends compte qu'en fait C'est principalement les Européens En tout cas les Français Qui ont pu être induits en erreur à ce niveau là J'ai revu les bandes annonces américaines Et elles ne mettent pas autant L'accent sur Emma Watson Les bandes annonces françaises Mettaient beaucoup l'accent sur Emma Watson On la voyait en train de danser au ralenti Le fameux extrait que j'ai mis dans la rétrospective que j'ai fait Mais très très peu les autres Et on avait l'impression que c'était Emma Watson Qui allait diriger un peu tout le monde En fait c'est pas du tout le cas L'histoire elle est racontée du point de vue de Mark Le personnage principal qui est le mec Et sa meilleure amie c'est Alors je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film Elle est jouée par une jeune actrice asiatique Dont je ne retiens pas encore le nom évidemment Mais c'est pas grave Et en fait ce sont eux Les deux personnages vraiment principaux Et en fait tout le reste du groupe Ça vient complètement à côté Et c'est vrai que ça surprend même Quand le générique arrive Le nom d'Emma Watson arrive avec deux autres prénoms Sur le troisième panneau de présentation des acteurs Donc on se dit Bah merde Emma Watson Je croyais qu'elle allait Bah non pas du tout Donc voilà N'allait pas être induit en erreur C'est pas du tout ça Donc ça commence avec Mark Qui vient d'arriver à Los Angeles Qui vient d'arriver dans son nouveau collège C'est son premier jour Et dès son premier jour Elle rencontre cette nana Avec qui il va devenir très très amie Donc il va être un peu fasciné par elle Et directement elle va commencer à lui faire Quelques petits menus larcins Dans des bagnoles Dans des machins dans le genre Avant d'avoir d'un seul coup l'idée Mais vraiment ça leur vient comme ça Un jour ils sont en train de discuter En se faisant chier sur un lit Enfin dans une chambre d'adolescents Et ils sont en train de parler comme ça Et puis d'un seul coup elle dit Mais t'as pas l'adresse de Paris Hilton Et le mec Google Marie Hilton Et directement elle apparaît Et il se dit Bon bah on va y aller Et ça s'enchaîne très très vite Du coup en fait on voit pas trop D'où est-ce qu'ils partent Avant d'arriver à ça Donc C'est sans doute le truc qui fait que le film Sera plus accessible pour vous que les autres Pour vous Je dis ça comme si vous n'avez forcément pas Sué Coppola Si vous n'avez pas Sué Coppola C'est peut-être le plus simple pour vous Au niveau De L'histoire Je trouve que la fin est extrêmement réussie La fin montre très bien Le film essaye pas d'être moral Alors je pensais aborder les trucs Mise en scène, histoire, machin Il y a un concept général Il y a des gens qui avaient peur que Le film fasse passer une morale un peu bizarre Et encourage en fait Des jeunes de maintenant A se dire Bah oui effectivement Il faut s'habiller de façon spéciale Et en fait quand on va les voir voler Ça va être très classe Ça va être super cool La fin du film Vous met un bon coup de massue sur la tête Le marteau de la justice Va s'abattre sur vous Quand vous allez voir la fin du film Principalement pour Marc d'ailleurs Qui manifestant C'est celui qui va le plus en chier Et Cela dit Petite blague un peu douteuse Mais Étant donné le personnage du film C'est pas impossible Qu'il apprécie pas son passage en prison Le Le truc c'est qu'au niveau de la mise en scène Autant le générique arrive Quand ils font un casse Et du coup le générique arrive Avec de la musique La fameuse chanson Alors c'est Crown on the ground Il me semble La chanson thème Celle que j'ai mis A l'ouverture de ma retrospective Et qui est un peu la chanson thème De Bling Ring Et donc du coup Oui on voit plein de bijoux Plein de robes Plein de machins Plein de trucs Avec cette musique super entraînante Super punchy Que moi j'aime beaucoup En ce qui me concerne Il y a des gens qui se sentaient agressés Auditivement avec les musiques Moi je les trouvais plutôt bien Et donc cette première scène Commence comme ça Par contre Le reste des casses Est filmé de façon extrêmement froide C'est à ce niveau là Que la mise en scène est intéressante Quand ils font les casses Il n'y a pas plein d'images De flash partout Plein de machins Avec une musique super entraînante Super machin Ça fait plusieurs fois machin C'est le silence complet Parfois il y a un espèce De petit larsen de guitare derrière Mais c'est vraiment du gros silence Et on les entend Presque se faire chier Pendant qu'ils cambriolent Il y a une espèce de lassitude Pendant le cambriolage Qui est assez intéressante Et du coup ça ne sublime pas du tout Ce qu'ils font Ça ne sublime pas du tout L'acte de cambrioler Ça ne passe pas pour quelque chose De hype et de cool Je crois que l'une des seules fois D'ailleurs eu un montage de musique C'est une musique Plutôt badante Un peu électro-minimaliste Non c'est même pas C'est plutôt la techno J'y connais tellement rien en musique Mais il y a un truc Une musique qui est un peu malsaine Finalement quand ils font le casse Et je crois que c'est la seule fois Il y a de la musique Pendant qu'ils font un casse Du coup c'est assez intéressant Au niveau de la mise en scène Le message qui avait passé Est assez sympa Et les personnes Au niveau des cambriolages Et au niveau des personnages Ils sont vraiment détestables Ils sont Alors du coup Ça peut être un problème Pour rentrer dans le film Parce que vous pouvez Ne pas apprécier De ne pas aimer les personnages J'ai été le voir avec Julia Que vous connaissez déjà On a déjà fait des critiques ensemble Et Elle Elle m'a dit Les personnages Ne sont vraiment pas aimables Pas appréciables Du tout Et Et finalement Je n'ai pas de problème avec ça Parce que C'est un peu l'idée Qu'elle veut faire passer quand même C'est que Ils sont vides Ils sont superficiels Ils sont Au niveau de leur relation Ils ne sont pas très fiables Pas très fidèles du tout Ils n'hésitent pas à se mettre Des coups de couteau dans le dos Et Je trouve qu'il y a Du coup Ça rentre dans son message De dire que Ce n'était pas du tout Un truc fun Qu'en même temps Ça la fascine Mais que ce n'est pas des gens Qu'on Qu'on Doit rendre bien Et qu'on peut rendre bien Rendre positivement Ce sont À l'extrême limite Peut-être Marc Qui a subi Plus qu'autre chose Encore que C'est déjà Ça c'est discutable Mais c'est vrai Qu'il suit Plus qu'il ne Démarre le truc Donc du coup C'est peut-être le personnage Auquel on s'attache le plus C'est le personnage Qui le plus donne l'impression D'avoir Réfléchi à ce qu'il a fait D'avoir une sorte de rédemption À la fin du film Et Et puis Le personnage de Bob Watson Reste quand même Assez cool Enfin assez cool Assez marrant à regarder Pas cool du coup Pour le coup Mais c'est Enfin C'est vraiment Une poufiasse C'est vraiment Une petite conne Qui 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 n'a rien appris De tout ça Qui Qui est superficielle Vénale Vicieuse Dans son comportement Avec les gens Dans la face Ce qu'elle essaie De faire paraître Ce qu'elle essaie De faire croire C'est moi Mon t-shirt te casse la gueule Bientôt vous allez voir Décolleté Donc plutôt Plutôt satisfait Malgré le fait Qu'effectivement C'est pas son meilleur Enfin De fait Tout ce qu'elle a fait Tout ce qu'elle a réussi à faire Fait que Ce n'est pas son film Le plus appréciable En tout cas Pour ceux qui adorent Ce que faisait Coppola avant Pour ceux qui connaissent pas trop Ce qu'elle faisait avant Ce sera un bon Un bon démarrage Parce que du coup Quand vous allez voir le reste Vous pouvez être que Surpris En bien En positif C'est C'est un bon coup C'est un bon tour Et elle l'a bien géré Je suis content Qu'elle soit bien revenue Après Somewhere Parce que vraiment Somewhere Je n'avais pas du tout Apprécié le virage Et là Je suis beaucoup plus fan De ce qu'elle a fait Avec Bling Ring Même si c'est vrai Que je ne sais pas Si je le regarderai 36 000 fois Ce ne sera pas Autant J'adore revoir Lost in Translation J'adore revoir Marie-Antoinette Et j'adore revoir Virgin Suicides Somewhere J'ai plus de mal A le regarder Des fois je le mets pour dormir Tout bien au niveau De l'ambiance Mais c'est vrai Que du coup Bling Ring Je ne pense pas Le soleil se lève Je ne pense pas Que je le reverrai Beaucoup C'est pas Les personnages Étant peu attachants Je n'ai pas envie De vraiment Revivre leur histoire Le voir une fois Est intéressant Parce que c'est vrai Que ce qu'ils ont fait Est fascinant Mais Ils ne sont pas Agréables Et ils ne sont pas Ils ne sont pas Sympa à regarder Donc du coup Je pense Je pense que J'hésiterai à y revenir J'y reviendrai pas Avec beaucoup de plaisir Je pense que Ce qu'il y a aussi D'intéressant Avec ces personnages C'est que Contrairement à Tous les personnages Qu'elle a traités Dans ses autres films C'est des personnages Qu'on connait C'est un peu pour ça Aussi Qu'on a plus de mal A les apprécier C'est que Ces caricatures là Ces nanas Qui ne pensent Qu'à leur fringue Ces mecs aussi Du coup Puisqu'il y a quand même Un mec dans le groupe Et que c'est le narrateur Du film Qui n'est pas très présent Effectivement C'est une critique de Julia En droit à César Ce qui est à César Julia trouvait que Le narrateur N'était pas assez présent Qu'on sentait pas assez Son point de vue Sur ce qu'ils étaient En train de faire Pas vraiment comme Les narrateurs De Virgin Suicide Qui eux étaient très présents Mais Lui est plutôt Plutôt en retrait En fait dans son histoire Et n'intervient que Très rarement Donc bon Mais On a tous vu Au collège Au lycée Là où on travaille Les enfants d'amis Des connaissances Des machins On a tous vu Ce genre de pétasse On a tous vu Ce genre de petits cons Et on sait Qu'on les aime pas Et du coup Forcément On va avoir du mal A les apprécier Donc c'est Ce qui est bien Du coup Au niveau du message Qu'elle veut faire passer Dans le truc C'est vrai que Elle nous demande pas D'embrasser ce qu'ils ont fait Elle nous demande pas De les apprécier En tant que personnages Ce qui je trouve Est plutôt moral Plutôt bien Et plutôt bien ficelé Au niveau de la mise en scène Ça se fait très très bien Un dernier petit mot Au niveau de la mise en scène D'ailleurs Au niveau de la sélection musicale Pas de problème C'est Sofia Coppola Donc elle a trouvé Les bonnes musiques Elle a réussi à trouver Parmi les titres Qui sortent actuellement Et avec lesquels J'ai beaucoup de mal Ce qui avait de plus appréciable Un petit truc C'est que ça y est Coppola est enfin Passé au numérique Son propre père La tannait Depuis Lost in Translation Pour qu'elle passe au numérique Parce que Francis Ford Lui adore Enfin Est très très fan du numérique Il a beaucoup utilisé Le numérique pour Twix C'est un des derniers films Qu'il avait fait Et Coppola est enfin Passé au numérique Avec une Red One Donc Voilà Et ça se sent Parce que La caméra est beaucoup plus mobile Beaucoup plus furtive Il y a le premier plan du film Ça démarre en extérieur Ça rentre dans des couloirs Très très serrés De la maison De qui ? Je ne sais plus Et Elle s'amuse beaucoup A filmer de nuit Sans aucune lumière Mais Comme on peut booster La caméra au maximum Avec le numérique On arrive quand même A voir quelque chose D'assez intéressant Et Les scènes en journée Où c'est à la limite De la surexposition La surexposition C'est quand le mur Qui est derrière moi Là est complètement blanc Unique Il n'y a pas un seul dégradé Pas une seule variante Dans la couleur Et Elle est vraiment La limite De la surexposition Et des images Qui sont très 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 claires Très pétantes En limite Presque ratées Mais vraiment juste à la limite Parce qu'elle savait Que comme elle tourne En plus en raid Non compressé Elle peut retravailler L'image comme elle veut Même si l'image est cramée Elle peut réduire La luminosité Pour retrouver des détails Dans le truc Donc elle l'a utilisé à fond Voilà J'ai plus beaucoup de temps C'est un bien meilleur film Qu'à mort de Michael Haneke Prenez soin de vous Allez voir des films Et allez voir The Bling Ring de Sofia Coppola Ciao